Bonjour à tous. En préambule, je tiens quand même à remercier Noé de m'avoir offert un espace de parole au sein de cette journée d'études. Pour me présenter extrêmement succinctement, je suis une ancienne étudiante du master francophonie et relations internationales. Et au cours des huit derniers mois, j'ai mené un travail de recherche sur le DDF. Je me suis entretenue avec 13 acteurs de la francophonie linguistique et politique, pour la plupart parties prenantes du projet, mais pas forcément. Et l'ambition sous-jacente, c'était vraiment de faire le jour sur les intentions politiques et sociolinguistiques ayant motivé une telle planification linguistique. Aujourd'hui, par le biais de cette présentation, j'aimerais qu'on revienne sur la dimension fédératrice du dictionnaire et aussi sur le tremplin qu'il peut constituer pour la reconnaissance de la diversité du français. Donc, trois mots-clés sont à analyser ici, qui sont présents dans l'intitulé même de cette journée d'études. Ça va être reconnaissance, diversité et fédérateur, avec comme question directrice, j'allonnant ma réflexion, de quelle vision de la langue française le DDF se fait-il le miroir ? Quels potentiels retombés sociolinguistiques ont été envisagés lors de sa conception ? Et dans quelles mesures pourraient-ils impacter la gouvernance de la francophonie ? La gouvernance linguistique, en l'occurrence. Alors, dans un premier temps, premier axe, on pourrait se demander ce que l'on peut entendre par le terme reconnaissance. Ici, il se veut un peu polysémique, si je puis dire. Il revêt trois dimensions majeures. On va parler d'une reconnaissance institutionnelle, de la polyphonie de la langue française, et ce faisant, par voie de conséquence, de l'ensemble des communautés francophones. Reconnaissance institutionnelle, puisque le DDF est issu d'une politique linguistique gouvernementale, la Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme, qui avait été présentée officiellement par Emmanuel Macron à l'Institut de France le 20 mars 2018. Reconnaissance d'un français polyphonique, puisqu'il taxe le français au sein de ce même discours de langue monde et de langue archipel. Et ainsi, reconnaissance, en fait, de l'ensemble des communautés francophones, qui vont être reconsidérées, revisibilisées. Donc, Emmanuel Macron parle du français qui s'est, au fond, émancipé de la France. C'est, si je puis dire, une sorte de semi-aveu d'une francophonie qui a été longtemps éclipsée par les enjeux identitaires qu'a pu revêtir la langue française pour l'État-nation français. Donc, le dédev va vraiment permettre de faire le jour sur un changement de paradigme symbolique historique pour reprendre une formulation du lexicographe Alain Rey. Longtemps, un dynamisme historique a transformé une forêt de dialectes en une architecture qui l'en sert. Alors là, je vais faire extrêmement schématique, mais pour reprendre des grands points de l'histoire de la langue française, il y a eu, au XVIIe siècle, une politique linguistique de standardisation initiée par Richelieu. Au sortir de la Révolution française, il y a eu également des mouvements d'uniformisation qui se sont effectués quelque peu dans la répression. Au XIXe siècle, construction d'un mythe national, où le français devient vraiment le socle d'un État-nation unifié et indivisible. Et beaucoup plus récemment, en 2015, on se souvient du refus du Sénat de ratifier la charte européenne des langues régionales et minoritaires. et qui nous permettent, en fait, de faire le jour sur un rapport ambivalent qu'a pu avoir, en fait, la France à la diversité. Et donc là, je parle vraiment de phénomènes historiques qui se sont déroulés à l'échelle de la France, mais ça a eu des répercussions, en fait, sur l'intégralité du monde francophone. Et ce que va venir faire le DDF, en fait, c'est qu'il va venir, justement, challenger cette anthologie historique en posant la question de la place à octroyer à la francophonie et aux locuteurs francophones. Donc il est vraiment d'une portée symbolique très conséquente. Deuxième axe, qu'est-ce qu'on peut entendre par la diversité de la langue française ? Alors là, il s'agit de présenter la langue française non plus comme un melting pot homogénéisateur, mais plutôt comme une mosaïque de variétés. À ce titre, j'ai repris, pareil, deux formulations. Donc la première, exprimée par Alain Rey, qui va parler du français en tant que singulier trompeur. La seconde, popularisée par le sociolinguiste belge Jean-Marie Klinkenberg au cours de ses cours, « Le français n'existe pas ». C'est une formulation qui a été reprise par deux de ses élèves dans un ouvrage éponyme en 2020. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que le français n'existe pas, qu'il est vecteur d'un singulier trompeur ? Eh bien, tout simplement qu'il se compose en réalité de multiples variétés ou variations qui peuvent être définies comme étant les formes distinctives d'une même langue. Ce sont les retombées, en fait, du continuel mouvement auquel une langue peut être soumise. Donc, pour reprendre une typologie qui a été proposée par Calvay, reprise par Klinkenberg plus tard, on peut distinguer trois axes de variations majeures. Les variations géographiques, les variations sociales, les variations chronologiques qui ont pu être perçues, en fait, on va dire jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment, comme vraiment un danger pour la vitalité du français de référence. On a pu voir des ouvrages qui se sont attelés, justement, à chasser, en fait, ces variations. Chasse au helvétisme, au québécisme ou encore chasse au belgicisme, du nom du livre éponyme de Hans et d'Opagne. Voilà. Et donc, cette présence de variétés va venir se confronter, en fait, à la présence d'une norme légitime, pour reprendre une grille de lecture bourdieusienne à nouveau, également appelée variation mythique par Michel Francart, un des auteurs du dictionnaire des belgicismes. Et, en fait, cette présence d'une norme légitime, d'une variation mythique, qu'on pourrait également qualifier de français de référence, et qui a son utilité, qui doit persister, quoi qu'il arrive, est venue un petit peu supplanter, délégitimer les autres variétés de français. Alors, de quoi est-ce qu'on pose ce français de référence ? On peut le considérer comme une variété géographique, celle de la région parisienne. Alors, ça, encore, c'est discutable. On peut le considérer également comme une variété sociale, celle des classes sociales dominantes. On pourrait le considérer comme le français des grammairiens ou comme le français des dictionnaires prescriptifs. Mais là, le plus important, c'est qu'en fait, on arrive à une ère où on tend à repenser notre rapport à la norme linguistique. C'est un débat extrêmement contemporain qui va s'inscrire dans un combat beaucoup plus global, mondial, pour la reconnaissance de la diversité. Donc, comme l'a justement dit Adeline Simoswop, qui est une sociolinguiste camerounaise avec laquelle nous nous sommes entretenus, la diversité, qui était autrefois taxée d'exotisme, de mauvaise appropriation ou encore d'approximation, va être repensée. Alors, repenser comment ? Repenser de façon théorique, tout d'abord, par le biais de diverses notions. Aujourd'hui, je vous présente celle d'une langue qui est apparue dès 1995 par une chercheuse prénommée Oudebine. Alors, avec ce S entre parenthèses qui permet en fait vraiment d'essayer de faire entendre la pluralité existante dans chaque langue. Une deuxième notion étant celle de francopolyphonie, ayant été abordée par Stelio Farangis lors du sommet de la francophonie à Dakar en 1989, et là, qui a vraiment essayé de démontrer que la langue n'est pas un agent homogénéisateur, qu'il faut vraiment tendre à reconnaître les différences inhérentes à une langue qui n'est non plus présentée comme étant commune, mais plutôt en partage. La francophonie, ça demeure une communauté de communautés et elle est vraiment catalysatrice de terrains sociolinguistiques très différents. Alors, pour le DDF, il va vraiment mettre en valeur les variations géographiques qu'on peut également appeler diatopiques ou topolectales. Une variation diatopique, c'est quoi ? Donc, c'est une variation qui va faire observer le lexique dans des espaces différents au sein d'une même langue. Donc, le DDF va vraiment se dresser à rebours d'une perception exclusive et excluante de la langue française, avec deux objectifs majeurs que je tiens à présenter aujourd'hui. Le premier étant celui de légitimer tous les usages, donc en passant de la restriction à l'inclusion. C'est une volonté qui a été énoncée explicitement dès la conception du projet. Ça fait l'objet d'un véritable programme d'action. Et à ce titre, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchi-Kouabo, avait mentionné que c'est parce que, justement, ce DDF a vocation à regrouper le plus grand nombre possible de variétés du français que l'OIF avait choisi de prendre part à ce projet. Ça permet également d'offrir un espace de légitimité pour les locuteurs porteurs de ces variétés et, par voie de conséquence, de combattre certaines discriminations linguistiques qui sont à l'œuvre dans l'ensemble du monde francophone et qu'on pourrait qualifier, selon une notion présentée par le sociolinguiste Philippe Blanchet en 2017, de glottophobie. La glottophobie, c'est toute discrimination, rejet, mépris, haine, qui pourrait être exercée en raison de l'utilisation de formes linguistiques considérées comme étant inférieures ou incorrectes. Alors, ça peut concerner un accent qui paraît illégitime ou un lexique qui va s'éloigner de la norme standard. Et donc, justement, le fait de dépasser ce français prescriptif sans pour autant l'occulter à nouveau, ça va permettre de lutter contre le sentiment d'usage fautif qui peut peser sur certains locuteurs et qui va engendrer, en fait, ce qu'on va qualifier d'insécurité linguistique. Troisième axe, la dimension fédératrice du dictionnaire. Alors, en quoi le DDF pourrait-il être perçu comme étant fédérateur ? Tout d'abord parce qu'il a cette vive intention de gommer les frontières qu'on peut trouver. Donc là, de nouveau, je fais appel à Pierre Bourdieu entre le marché officiel et les marchés restreints. Donc, on va dire qu'il y a deux marchés de la langue française. Un marché officiel qui pourrait être balisé à la France, surtout à Paris. Et ça va vraiment être la norme légitime qui va être diffusée massivement, globalement, dans l'ensemble des systèmes éducatifs. Et puis, à côté de ça, il y a des marchés restreints. qui se positionnent dans des francophonies qui sont historiquement qualifiées de périphériques, surtout présentes dans l'espace francophone des Suds et qui vont être quelque peu invisibilisées, voire illégitimées. Voilà. Donc, en visant à gommer ces frontières, il y a vraiment une intention de réunir des communautés francophones qui sont clivées, parcellaires, éclatées, vraiment en une identité de linguosphère. Alors, comment on organise cela ? Par le biais d'un comité de pilotage qui est constitué de sorte qu'il soit transnational et polyphonique, par le biais d'un conseil scientifique, d'un comité de relecture qui sont composés d'universitaires à la fois du Nord et de l'espace francophone des Suds. Également, alors, au cours de ma recherche, je me suis penchée sur un débat terminologique, en fait, celui qui confronte la notion d'universalisme très présente dans la communication qui a pu être faite du DDF, mais on convoque souvent, en fait, cette terminologie quand on vient à aborder la langue française. Voilà. Donc, il s'agit, en fait, de comprendre comment promouvoir un universalisme inclusif à un moment où, justement, on tente à pointer du doigt les limites du modèle universaliste républicain qui peut paraître sous certains aspects comme étant incompatible avec une certaine défense de la diversité des expressions linguistiques. Alors, on s'est posé une question qui avait été exprimée au préalable par Papendia et comment faire en sorte que l'universalisme soit valable pour tout le monde. Et au terme d'un débat théorique, on s'est proposé, en fait, de rapprocher l'initiative du DDF de deux notions qui ont été proposées par les universitaires, chercheurs, écrivains, celles d'universalisme postcolonial et celles d'universel latéral. L'universalisme postcolonial, il va emprunter à la métaphore de la mosaïque pour rendre compte d'une structure singulière qui va tirer sa force et son originalité, justement, de la diversité de sa composition. Et complémentairement parlant, l'universel latéral, lui, va promouvoir une vision horizontale délestée de centres de référence et davantage ouverte à l'appréhension du particulier. Enfin, en quoi le DDF est-il fédérateur ? Dans le sens où il enjoint les locuteurs à être proactifs grâce à la présence d'un formulaire de contribution. Bien évidemment, là, il ne s'agit pas de faire preuve de prosélytisme. Il y a certains freins qui sont encore à l'œuvre. La dimension participative n'est pas encore complètement centrale au sein du projet. Il pourrait être judicieux d'établir des passerelles entre les différentes variétés de français répertoriés pour que chaque locuteur puisse établir des ponts entre les variétés dont il est porteur et celles qu'il rencontre. Sinon, on n'arrive pas, en fait, à ancrer dans sa mémoire le divers lexique auquel on peut être confronté. Il y a également un déséquilibre institutionnel qui est présent et qui persiste partiellement entre la francophonie de l'espace du Nord et la francophonie de l'espace des Sud. Et enfin, le fait d'essayer d'établir une action concertée sur la langue, ça reste quelque peu délicat parce qu'il faut vraiment prendre en compte l'hétéroclicité du monde francophone qui est vraiment porteur de réalités sociolinguistiques très différentes. Et ça, c'est un petit peu tout le travail auquel s'attelle l'OIF présentement. Voilà. Et donc, dernier axe, on pourrait essayer de réfléchir ensemble à comment rendre cette intention fédératrice effective puisque, à mon sens, tout l'enjeu du DDF actuellement, c'est de passer d'une reconnaissance symbolique à effective afin qu'il puisse vraiment avoir un réel impact sur les sociétés francophones. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui deux pistes de réflexion. la première, en fait, consiste justement au fait de passer d'un décentrement discursif à une polycentration agissante. Le décentrement, c'est une notion qui a été particulièrement mobilisée au sein de la communication qui a été faite du DDF. C'est un terme, en fait, qui est issu du milieu de la photographie et qui désigne l'action de déplacer un objet du centre qui lui a été assigné. Donc, ici, en fait, dans le cas présent, ça rend compte de l'intention de ne plus faire de la France et particulièrement de Paris le point de référence de la linguosphère francophone. Donc, l'archéologie des discours qui ont été émis sur le DDF vont marquer une étape symbolique et discursive en direction d'une gouvernance multipolaire de la francophonie. Mais c'est un décentrement qui se pose vraiment en termes conceptuels et justement, en fait, la notion de polycentration préférée par la communauté scientifique que j'ai eue à interviewer va offrir une réponse davantage pragmatique, davantage explicite, tangible, si je puis dire, puisqu'elle va rendre compte, en fait, de l'existence de plusieurs centres décisionnels, de taille, d'importance, de fonctions différentes au sein de la linguosphère francophone. Alors, la polycentration, elle existe de facto, mais elle se travaille. C'est aussi une intention explicite qui va invalider le schéma centre-périphérie qui est souvent mobilisé quand on tente à analyser la francophonie. C'est un des enjeux majeurs actuels de l'agenda politique de la linguasseur francophone. Il a d'ailleurs été mentionné dans l'édition 2022 du rapport de l'OIF La langue française dans le monde qui consacre un chapitre à la vision polycentrique du français. Et deuxième axe de réflexion, ce serait justement celui de l'élargissement de la variation légitime. Comment passer justement du symbolique à l'empirique ? L'élargissement de la variation légitime, c'est une notion qui m'a été proposée au cours de mes entretiens par un économiste des langues qui se prénomme François Grin et qui, en fait, tente à montrer que l'on peut recourir à des tournures des ressources lexicales de différentes provenances et qui sont pour autant toutes légitimes. Alors, à l'échelle macro, comment rentre cet élargissement effectif ? Alors, en instaurant une gouvernance de la diversité au niveau mondial, la DDF, elle oeuvre vraiment en tant que fenêtre de tir pour donner corps à une nouvelle enceinte de dialogue. À court terme, il pourrait s'agir de faire fructifier encore davantage les instances de concertation francophones qui s'occupent de la diversité linguistique, donc à l'échelle du DDF, le comité de relecture, le conseil scientifique qui nécessite un travail et un temps conséquent. à moyen et long terme, il pourrait s'agir de réfléchir, en tout cas, c'est quelque chose qui a été abordé à de multiples reprises par le réseau OPAL, donc ce sont les organismes francophones de politique et déménagement linguistique, il pourrait s'agir d'instituer une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions linguistiques, un peu à l'image de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui avaient été établies par l'UNESCO en 2005. A l'échelle méso, il pourrait s'agir de réfléchir à la stratégie communicationnelle à adopter pour vraiment faire connaître le DDF au plus grand nombre avec vraiment cette crainte de l'endogamie du milieu francophone qui demeure un milieu assez clos, assez restreint. Je ne suis pas sûre que la francophonie parle à l'ensemble de la communauté francophone, il faut vraiment réfléchir à comment faire en sorte que ce DDF devienne au bon sens du terme vraiment un objet populaire qui soit à la portée de tous. Et à l'échelle micro, là, il s'agit vraiment de parler de la nécessité d'inclure le DDF dans des dispositifs pédagogiques. Donc, il a un rôle à jouer dans la didactique du français, qu'il s'agisse de la didactique du français langue maternelle ou FLE, français langue étrangère. À court terme, ça pourrait être par le biais de la promotion d'un mémo qui a été conçu par l'équipe lyonnaise ou encore de fiches pédagogiques qui ont été élaborées par le CAVILAN, donc l'Alliance française de Vichy, en collaboration avec l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Il y a également des présentations qui ont été réalisées par Nadia Cephian, ici présente, Magali Foulon-Delcoulbel et Marie Stéphane sur le potentiel pédagogique de l'outil. On peut les retrouver sur le site web du DDF et ça pourrait valoir la peine, justement, d'approfondir, de réfléchir, de retravailler, et rediscuter ces instants de concertation. À moyen long terme, il faudrait impliquer davantage, en fait, dans le comité de pilotage des ingénieurs pédagogiques, des formateurs FLE, mais également des membres du ministère de l'Éducation nationale, à l'échelle de la France, en l'occurrence. Je parle de ma communauté d'origine que je connais davantage que d'autres terrains, puisqu'il ne faut pas oublier que le secteur de l'éducation, c'est un peu ce qui a été utilisé comme canal privilégié pour imposer massivement le français standard. Donc, ça pourrait être de facto également le canal privilégié pour oeuvrer à la reconnaissance de cette diversité de la langue française qui n'est pas encore actée au sein des sociétés francophones. Alors, pour conclure, donc vraiment, tout l'enjeu de notre réflexion aujourd'hui, c'était vraiment de comprendre comment le DDF pourrait s'incarner dans les pratiques quotidiennes des locuteurs. À court terme, ça pourrait être fait justement en faisant connaître l'application au plus grand nombre. À moyen terme, il pourrait s'agir d'ajouter des fichiers audio à l'application. Donc, ça, ça pourrait permettre notamment de lutter contre la glotophobie qui est réalisée contre certaines formes d'accent de certaines communautés francophones. et à long terme, il faudrait, à mon sens, absolument développer le potentiel pédagogique de l'outil pour réduire les inégalités sociolinguistiques et pour le rendre plus pratique et pragmatique au quotidien. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...